Si l'on regarde la dernière mesure de notre observatoire politique, c'est ça les échos. François Hollande tourne réellement autour de ce seuil assez bas de 30%. Et l'été ne lui a pas spécialement servi à faire remonter cette cote de confiance. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'assiste de François Hollande, dans l'opinion, est très précaire, en dehors finalement de ses soutiens les plus fervents dès le début, c'est-à-dire les sympathisants socialistes ou les gens ayant voté pour lui dès le premier tour. Si François Hollande garde une bonne cote de confiance auprès des plus aisés, notamment des cadres et des professions libérales, 50%, cette perception est beaucoup plus défavorable chez les catégories populaires, c'est-à-dire les employés et les ouvriers. Et par exemple, chez ces derniers, la confiance n'est que de 25%. Alors que la cote de François Hollande se stabilise ce mois-ci, celle de Jean-Marc Ayrault, pendant les deux derniers mois, a un peu remonté. Et donc, après avoir atteint un niveau assez bas de 25% en juin dernier, il revient à 31% ce mois-ci et se retrouve donc à égalité avec le chef de l'État. Au-delà de l'anecdote et du chiffre, ce qui est intéressant de voir dans cette réalité politique, après un an de pouvoir, François Hollande se retrouve relativement seul face aux Français et n'a pas dans Jean-Marc Ayrault un fusible. Et cela veut dire concrètement aujourd'hui que l'éventualité d'un prochain remaniement n'aurait probablement pas un grand impact sur la cote de confiance de l'exécutif, leur action étant perçue de façon relativement similaire.